Et c'est une grande première qui a eu lieu ici sur l'hypodrome de Linières chers amis puisque Clotilde Duliveil qui ici derrière a remporté la toute première course de sa carrière associée à Léane David dont c'est la toute première victoire de sa carrière aussi jeune carrière de jockey trois courses une victoire déjà Léane félicitations dis nous qu'est ce que ça fait de passer le poteau en tête pour la toute première fois merci beaucoup ça fait plaisir c'est de l'émotion puis ça réconforte tout le travail que qu'on fait pendant quelques années donc ouais puis je tiens à remercier aussi Mathéo et Monsieur Vielle de m'apprendre des choses et de me faire monter en course et dis donc tu je crois que tu as débuté ton apprentissage chez Alain Coutil ça fait depuis combien de temps que tu es chez Laurent et Mathéo Vielle d'ailleurs que je tiens beaucoup à remercier Monsieur Coutil parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas et ça fait bientôt deux semaines que je suis chez Monsieur Vielle. Bon raconte nous un petit peu Clotilde du Livet est ce que c'est une pouliche à laquelle tu as été associé le matin et comment tu as bâti ta victoire aujourd'hui ? Non pas du tout bah si j'ai juste sauté mardi dernier et sinon j'aventais jamais c'était tout le temps Mathéo et tu fais honneur à l'élevage de Guineux quand même je veux pas dire mais Thomas Guineux depuis Méral d'Adilas du Livet août 2017 pour une victoire bravo Léane mais revenons à toi maintenant quel est ton parcours pour en arriver à cette victoire ? Est-ce que tu as fait des courses de poneys par exemple par le passé ? Oui bien sûr j'ai fait pendant quatre ans des courses de poneys et ça m'a appris beaucoup de choses franchement c'est vraiment une superbe expérience que je tiens à beaucoup à remercier Cécile et Nicolas Lefebvre. Cécile Madamé ? Oui Cécile Madamé pardon et Nicolas Lefebvre d'avoir appris plein de choses et d'expériences. Qu'est-ce que tu as appris justement à cette grande école des courses de poneys. Mathéo d'ailleurs il en a fait des courses de poneys lui aussi. Qu'est-ce que tu as pu retenir de ces quelques années dans ces pelotons ? On a appris beaucoup de choses. On a appris tout d'abord à bien monter à cheval, à faire des beaux parcours, à respecter des ordres qu'il faut faire. L'école de la vie en fait tout simplement. C'est top et est-ce que dans ces circuits là il y a des victoires qui t'ont marqué par exemple ? Bah oui j'ai été championne de France ici à Linière avec Judith Lester. Donc voilà. Judith Lester, premier produit de Zarak chers amis. Non homologué puisque c'était un produit issu de ses oeuvres pour qu'il essaye son métier de reproducteur. Donc il y a Nipporum qui te réussit bien et cette passion parce que toi tu es vraiment une passionnée. D'où elle devient cette passion des courses et des chevaux ? Bah papa avant il faisait du débourrage pour entraînement. C'est qui ton papa ? Steph David. Donc c'est par là aussi que j'ai mon métier c'était de vouloir être dans les chevaux. Et la suite alors qu'est-ce que tu espères atteindre ? Une course rêvée ? Un objectif de cravage ? Quelque chose comme ça ? Déjà faire des bons parcours, des belles courses puis après avoir à l'avenir avec bien sûr plein de victoires puis voir comment se déroule après mon parcours. Et en plat en obstacle ? En plat pour l'instant. En plat pour l'instant super. Merci Ylaine et puis on va aller voir quand même l'entraîneur parce que là c'est de la jeunesse mesdames et messieurs Clotilde Duvivelle, Léane David, Mathéo Vielle. Mathéo double fierté. La pouliche a resté sur deux accessiers en obstacle à l'avoir gagné en plat et puis avec l'apprenti de maison ça doit faire plaisir doublement. Bah oui c'est sûr c'est un travail d'équipe. Il y a aussi toute l'écurie qui est derrière nous. On n'y pense pas mais on est une petite équipe de huit personnes au quotidien qui s'occupe très bien de tous nos pensionnaires. Et là on a un groupe sur lequel ils ont été tous contents de voir Léane gagner. Donc c'est sympa. C'est chouette et puis en plus on sait ça fait maintenant quelques années que tu travailles avec ton père mais maintenant de manière officielle avec la détention du précieux papier. Raconte nous un peu comment ça se passe maintenant l'organisation au sein de l'écurie de Sonone. Et bien alors pour nous ça n'a rien changé du tout. Ça fait actuellement trois ans qu'on travaille ensemble donc ça changera rien aujourd'hui ni demain. Mais c'est une organisation de tous les jours qu'on fait en équipe et ça se passe bien. Et parlons un peu, revenons un petit peu encore aux courses de poney puisque toi tu les as pratiquées. Est-ce que tu sens Léane que c'est quelqu'un qui a eu comme toi, qui a bien retenu tout ce qui lui a été enseigné dans cette grande et belle discipline ? Bah oui tout à fait. Surtout que Léane ça fait déjà un an ou deux qu'elle pourrait monter en course et qu'elle ne monte pas donc qu'elle a arrêté les courses de poney ça doit faire un an je crois donc un an sans monter et elle n'a rien perdu rien oublié et les courses de poney lui ont bien servi. On le voit aujourd'hui dans la ligne droite quand elle pousse aussi bien que les jockeys voire même mieux donc c'est très bien. En gros tu recommanderais à plein de jeunes de s'essayer eux aussi à cette discipline ? Bah oui tout d'abord pour se passionner parce que même elle on fait ça par passion. C'est pas du tout notre travail avant le coup c'est surtout d'être passionné, la sensation de vitesse et d'adrénaline donc à tous les jeunes qui veulent commencer il faut il faut aller sur les courses de poney c'est un bon tremplin. Merci beaucoup Matteo et bravo !